Alors dans cette vidéo je vais parler des pronoms numéros donc les ordinaux pas les cardinaux. À quoi servent-ils ? Ils servent à donner un classement et comment les construire en utilisant le nombre cardinal plus IEM. Donc ici notre nombre cardinal trois, troisième, six, sixième, tout simplement. Alors il y a des exceptions. Donc exception numéro un, on a avec un premier, première. Avec deux, on a deuxième ou alors second et seconde. Donc ici c'est écrit avec un C mais ça se prononce avec un G. Second, pas second, second. Et là seconde avec le D. Seconde. Ensuite exception numéro deux, quand le nombre cardinal finit avec un E, on enlève le E et on ajoute IEM. Donc quatre, ça finit avec un E. Quatre IEM, donc quatrième et on enlève le E. Ça paraît pour onze, ça finit avec un E. Onzième, on enlève le E. Exception numéro trois, donc avec cinq et neuf. Donc cinq, on ajoute un U. Cinquième et avec neuf, on change le F avec un V. Donc neuvième. Neuvième. Exception numéro quatre, avec un. Donc j'ai déjà parlé de ça dans la vidéo précédente. Donc avec vingt-et-un, trente-et-un, quarante-et-un et quelques autres. Donc on ajoute E. Donc vingt-et-un et la trente-et-un. Et avec le UN, on ajoute aussi le IEM. Donc on ne dit pas vingt-et-premier ou vingt-et-première, comme ici. Non. On dit vingt-et-unième. Donc on garde le IEM. Vingt-et-u-nième. Et là, pareil, donc trente-et-unième. Exception numéro cinq, avec toujours UN, mais avec soixante-et-onze, on utilise quatre-vingt-un et quatre-vingt-onze. Donc ici, ça finit avec un onze, mais on utilise quand même le IEM, même si ça ne finit pas avec un IEM. Donc soixante-et-onze. Ici, ça finit avec un IEM, mais on n'utilise pas IEM. Donc quatre-vingt-un. Et ici, ça finit avec un IEM, mais on n'utilise pas le IEM. Alors que ici, oui. Donc on a ici quatre-vingt-onze. Et on a soixante-et-onzième, quatre-vingt-unième. Donc on garde le U-NIEM. Et quatre-vingt-onzième. Et enfin, la dernière exception, l'exception numéro six, quand on parle de la fin d'un classement, par exemple de un à trois, on peut dire le troisième, la troisième, les troisièmes, ou alors le dernier, la dernière, les derniers, les dernières. Et donc pour le deuxième, on peut dire le deuxième, la deuxième, ou les deuxièmes. Ou alors le second, la seconde, les secondes, les secondes. Ou on peut dire l'avant-dernier, l'avant-dernière, les avant-derniers, et les avant-dernières. Et pour un, on dira le premier ou la première. Donc premier, avant-dernier, et dernier. Voilà. Donc ils sont variables. Alors ici, c'est les abréviations. Ce sont les abréviations. donc premier, première, premier au pluriel, première au pluriel. Donc le premier, la première, les premiers, les premières. Ici le second, la seconde, les secondes au pluriel et les secondes au pluriel. Donc le 2, la 2. Les secondes, les secondes. ou alors le deuxième, la deuxième, les deuxièmes, donc la forme normale, et après c'est pareil pour tout, pour tous les pronoms, donc le troisième, la troisième, les troisièmes, le quatrième, la quatrième, les quatrièmes, le cinquième, la cinquième, les cinquièmes, le sixième, la sixième, les sixièmes, le septième, la septième, les septièmes, le huitième, la huitième, les huitièmes, le neuvième, la neuvième, les neuvièmes, le dixième, la dixième, les dixièmes, le onzième, la onzième, les onzièmes, le douzième, la douzième, les douzièmes, le treizième, la treizième, les treizièmes, le quatorzième, la quatorzième, les quatorzièmes, le quinzième, la quinzième, les quinzièmes le seizième, la seizième, les seizièmes le dix-septième, la dix-septième, les dix-septièmes le dix-huitième, la dix-huitième, les dix-huitièmes le dix-neuvième, la dix-neuvième, les dix-neuvièmes le vingtième, la vingtième, les vingtièmes Et là, on reprend le vingt-et-unième, la vingt-et-unième, les vingt-et-unièmes Et on continue Donc ensuite, pour cent, on a le centième, la centième, les centièmes Le cent-unième, la cent-unième, les cent-unièmes Et ainsi de suite Après, pour mille, on a le millième, la millième, les millième Le millunième, la millunième, les millunièmes Et ainsi de suite Pour un million, on a le millionième, millionième, pardon La millionième et les millionièmes Et pour un milliard, on a le milliardième, la milliardième et les milliardième Voilà Donc c'est à peu près tout pour cette leçon Si vous avez des questions, n'hésitez pas Voilà, c'est la fin des vidéos sur les pronoms Donc lors de la prochaine vidéo, je parlerai des verbes Donc qu'est-ce qu'ils sont et comment les utiliser Donc en attendant, je vous laisse Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada